Coucou tout le monde, aujourd'hui une nouvelle vidéo, c'est une suite à la vidéo d'hier, je parle de mon BTS diététique. Je viens de terminer ma première année, j'avais fait 2-3 vidéos il me semble l'année dernière pour en parler. J'ai reçu beaucoup de questions sur Insta, concernant la réorganisation, comment je m'organisais, etc. Du coup, cette vidéo est pour vous, c'est très simple, j'ai tout changé. Si vous vous souvenez de la vidéo de l'année dernière, il me semble que j'avais vraiment, j'étais frappadingue dans ma tête. J'avais commencé à imprimer tous les cours, en fait c'est plutôt ça, c'est que j'ai imprimé tous mes cours. Et c'est vraiment le truc qui a changé, mon problème c'est que je n'ai jamais vraiment su comment apprendre. Vraiment, le bac je l'ai eu au rattrapage et au talent. Franchement qu'il est rattrapage. J'ai passé un CAP petit en France, je l'ai eu au talent aussi, je ne sais même pas comment je l'ai eu. Là, le BTS diététique, c'est beaucoup plus compliqué, parce qu'en fait il faut beaucoup apprendre de par cœur. Et c'est mon gros problème, c'est que je n'arrive pas à réviser, ou je n'ai pas vraiment une bonne mémoire si vraiment je ne m'y mets pas à fond. C'est un gros problème. Et je n'avais pas ma méthode d'apprentissage. En fait, on a tous des méthodes d'apprentissage différentes. Il y en a qui aiment écouter et qui apprêtent que comme ça. Il y en a, ils ont besoin de graphisme, il y en a, ils ont besoin de regarder leur cours, de visualiser la page. Il y en a, ils apprimentent par cœur, il y en a qui ont besoin de réviser 150 ans. Il y a vraiment énormément de façons d'apprendre, et moi je ne savais pas la mienne. Du coup, il y a un an, j'avais tout imprimé, je me disais que j'allais tout lire plusieurs fois. Enfin, je ne savais pas en fait. J'étais un peu dans le flou. En fait, je vais vous réexpliquer ce qui me convient en fait. Donc, on va commencer par l'administratif. C'est toujours la même chose. Ça, par contre, ça n'a pas changé. C'est un petit classeur. Dedans, j'ai mis tout ce qui est dossier d'inscription. J'ai mis tous les plannings. Parce qu'en fait, du coup, l'année dernière, j'avais commencé à faire des plannings par semaine. C'est-à-dire que je me faisais vraiment des calendriers. Un peu comme ça en fait. Je vous faisais un peu des calendriers comme ça. Et je notais ce que j'allais faire. C'était pas mal. Sauf qu'en fait, j'ai une belle famille. J'ai un enfant. J'ai du beau, etc. Et c'était hyper compliqué à vraiment tout caser. J'avais beaucoup de mal à laisser en plus mon fils à la garderie ou à la cantine. Parce que je ne me sentais pas légitime de le laisser pour que je puisse réviser. Mais c'est venu après. Mais bien trop tard. Enfin, c'est venu trois mois avant la fin de l'école. Du coup, vraiment trop tard. C'est ce qui va aussi changer l'année prochaine. Je vais vous expliquer ça après. Et du coup, les plannings, je les ai faits au début d'année. Puis j'ai arrêté parce que c'était vraiment trop dur à soutenir le rythme. Du à ce que je viens de vous expliquer. Mais je pense que je vais les réintégrer dans ma routine dès septembre. Ensuite, du coup, j'ai fait une case avec mes stages où du coup, il y a le stage numéro 1 avec le premier stage, le deuxième stage, toutes les photocopies que j'ai, toutes les questionnaires, tout ce que j'ai pu mettre et obtenir de eux, les conventions, etc. J'ai tout mis dans le classeur administratif pour les stages, etc. J'ai fait d'autres vidéos avec mon premier stage il y a plusieurs mois. Et du coup, mon deuxième stage, la vidéo est sortie hier. J'ai parlé de mon deuxième stage en restauration collective et du stage de deuxième année en stage thérapeutique. Ensuite, j'ai fait un classeur. Ça n'a pas changé. Il n'a même pas bougé d'un poil, même pour le mémoire. Mais, comment vous dire, il est vide. Ne faites pas comme moi. En fait, il est vide. Il n'est pas totalement vide quand même. Bon, il ne faut pas me taper sur les doigts. Il n'est pas complètement vide parce que j'ai quand même fait quelques recherches. de ce qu'il faut avoir dans le mémoire. Je peux vous dire un peu. Il faut une page de garde, une introduction, un sommaire, un récap du premier stage, du deuxième stage, une étude des cas, une deuxième étude des cas, une troisième étude des cas. Il faut le thème optionnel aussi. Les études personnelles avec glossaire, bibliographie, questionnaires, sondages, menus, plans, tableau des recommandations, GEM, RNCM, bilan d'analyse microbiologique si possible, des remerciements et des certificats de stage. Ça, c'est ce qu'il vous faut dans le mémoire. C'est tout ça. Et je n'ai pas commencé. Ne faites pas comme moi. Commencez dès votre premier stage. Je suis dans la merde. Après, voilà, j'ai juste écrit ce qu'il fallait. Par exemple, les interlignes entre 1,5 et 2 cm, la marge haut en bas de 3 cm, la marge de côté de 2 cm. Vraiment, j'ai marqué tout ce qu'il faut avoir dedans et tout ce qui est vraiment visuel. En fait, j'ai vraiment tout marqué. Et aussi, les stages m'ont gentiment donné des masques et des charlottes et des surchaussures pour l'examen de pratique uninaire qu'il y aura à la fin. Voilà pour ça. Ensuite, quelque chose d'autre qui n'a pas changé parce que ça, j'ai trouvé que c'était vraiment super. C'est ça. Là, de faire un planning pour l'avancement des cours. C'est-à-dire que là, je mets toutes les semaines. Semaine 1, semaine 2, semaine 3, etc. Et là, je mets toutes les matières. Et du coup, je marque par rapport au planning du CNED. J'entends bien par rapport au planning du CNED. Et du coup, je marquais par exemple, pour la semaine 3, il faut que je fasse la session 1, la biochimie. Quand c'est fait, hop, je le colorie. Et du coup, je trouve que ça aide vraiment énormément à savoir l'avancement où on en est, si on est en retard, si on n'est pas en retard, etc. Ça, je vous conseille vraiment de le faire. C'est vraiment trop trop bien. Ça permet de se repérer dans le temps. Et ça, c'est vraiment un truc que je ne changerai pas. Quelque chose que je ne changerai pas non plus, c'est ceci. Les petits répertoires. Et encore, j'en ai rajouté. Au début, moi, j'avais juste marqué... Je ne sais plus. Je ne sais même plus dans la vidéo si je vous avais parlé des répertoires. J'en avais. J'avais sûrement dit que c'était pour des définitions. Mais là, du coup, c'est plus approfondi. Donc, j'ai un répertoire juste pour la base physiologique de la diététique et de la diététique thérapeutique. En fait, ça va être tout ce qui est langage médical. Ça va se trouver dans ce carnet. C'est que le langage médical. Ensuite, nous avons un autre carnet où c'est que des abréviations. Vraiment, les abréviations, il y en a des centaines. Vraiment, mon carnet est plein, plein, plein d'abréviations. C'est un truc de dingue. Donc, carnet d'abréviations, très, très important. Et là, ça, c'est quelque chose que j'ai rajouté il y a vraiment quelques mois quand j'ai enfin réussi à trouver ma méthode d'apprentissage. C'est le carnet de définition. Et là, du coup, en fait, ce qui s'est passé, et je vous en parlerai encore après, c'est que dès qu'il y avait un petit mot que je ne comprenais pas, je l'écrivais de côté. Je finissais mon chapitre et j'allais faire des recherches dessus. Et hop, je l'écrivais dedans. Comme ça, vraiment, j'avais plein de définitions, etc. dedans. Et c'est hyper pratique. Voilà pour les carnets. Et du coup, la chose qui a changé et que je vous conseille de ne pas m'écouter par rapport à la première vidéo, c'est de n'imprimer pas vos cours. Il y en a beaucoup trop. C'est une qualité, mais aussi un défaut. C'est qu'au Gnade, vous avez vraiment les cours approfondis au max du max. Des fois, vraiment beaucoup, beaucoup approfondis. Ce qui fait que les cours sont hyper longs, hyper détaillés. Des fois, même trop. Mais en tout cas, du coup, ça fait énormément de papier. Donc vraiment, je ne sais pas ce qu'il a fait l'année dernière. N'imprimez pas, ça ne sert à rien. Vraiment, ça ne sert à rien. Je pense que n'importe quelle méthode d'apprentissage, ça ne sert à rien d'imprimer. Ça fait perdre de l'encre, de l'argent, du temps, de papier. C'est inutile, en fait. Donc, mais j'ai quand même imprimé des choses. Donc, c'est là que ça intervient. Je vous avais dit, j'ai 4 gros classeurs avec à peu près 3 matières par classeur. Avec des intercalaires. Et ça, ça n'a pas changé. Toujours des intercalaires. Et entre chaque matière, du coup, j'ai mis des gros cartons comme ça que j'avais fait moi-même. Pour vraiment délimiter les matières. Mais du coup, il y a des intercalaires à chaque matière. Donc, toujours la première feuille d'introduction de chaque matière. Ensuite, j'ai mis les activités, en fait. Parce que dans chaque cours, à la fin de chaque cours, pas tous, mais presque, vous avez des petites activités. Et du coup, moi, je les ai tous imprimés. Parce que je trouve ça pas mal d'avoir des petits exercices et des petites activités à refaire. En fait, parce que c'est comme ça que moi, j'apprends, en fait. Ça fait un exercice. Ensuite, hop, il y a une session classe virtuelle. Et là, j'ai été une très mauvaise élève. Je n'ai pas fait toutes les classes virtuelles. Il faut que je rattrape mon retard avant septembre. Il me reste un mois pour rattraper les classes virtuelles. Je suis dans la merde. Je vais vraiment le répéter beaucoup, ça. Parce que je suis vraiment dans la merde. Donc là, potentiellement, c'est pour les classes virtuelles. Attendez, c'est quoi ça ? Hygiène, réglementation, restauration, collectif, d'accord ? Du coup, classe virtuelle. Donc là, en fait, c'est parce que je ne l'ai pas faite là. Parce que je ne l'ai pas faite encore. Mais dans d'autres, j'ai fait mes classes virtuelles. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que je prenais des notes de ce que disait la prof. Parce que c'était beaucoup plus synthétisé. Ce qui est bien dans la classe virtuelle, et c'est vraiment très bien, c'est qu'ils synthétisent et qu'ils donnent vraiment ce qu'il faut apprendre vraiment. Donc ça, on sait où se situer dans le cours. Et on sait ce qu'il faut apprendre pour être fixé. Et du coup, voilà. Donc là, il n'y en a pas. Mais faites son bon, il y en a. Et du coup, après, ça c'est les deux voies. Mais là, il n'y en avait pas. Là, par exemple, il y en a. Et c'était quoi ça ? En fait, j'aurais voulu vous montrer ça. Base physiologique, voilà. Et du coup, là, j'avais mis les devoirs avec ce que j'ai envoyé, le sujet de base et la correction. Comme ça, si je veux les refaire, ils sont là. Voilà. Dans mes classes, il n'y a que ça. Les exercices, les devoirs et les classes virtuelles. Parce qu'il n'y a que ça. Parce que, qu'on soit d'accord, le CNED vous envoie des livres qui s'appellent les essentiels. Et dans les essentiels, il y a les cours synthétisés. C'est largement suffisant pour apprendre vraiment ce qu'il faut apprendre. Après, dans les cours, c'est vraiment... Il y a des cours, c'est trop, quoi. C'est vraiment trop. Et c'est bien de les savoir, c'est bien de les lire, etc. Mais je pense que c'est suffisant, les essentiels. Ou du moins, les activités, les classes virtuelles, etc. sont largement suffisantes. Donc, voilà pour ma réorganisation. Tout a changé. Même si j'ai gardé quelques petites choses. J'espère que ça vous aidera à commencer votre année correctement. À voir ce que vous allez faire, vous. Qu'est-ce que j'aurais pu oublier ? Oui, l'agenda. J'avais fait un agenda qui était vraiment trop bien. Je vous avais dit qu'il est parti à la poubelle. Parce qu'en fait, il ne servait à rien. Littéralement, l'agenda, il ne servait à rien du tout. Les devoirs, je les avais notés dedans. Mais en fait, des fois, j'étais en avance, en retard. Du coup, c'était un peu chiant. Du coup, en fait, j'avais mon carnet de bord. Devoirs, en fait, où j'écris beaucoup l'avancée de mes cours. Et en fait, les devoirs, je les écris dedans aussi. C'est-à-dire que, par exemple, là, c'est les cours. Et hop, j'écrivais semaine 48, par exemple, devoir 1. Ça veut dire que, quand j'arrive en semaine-là, il faut que je fasse le devoir 1, en fait. C'est comme ça que je me suis repérée par rapport aux devoirs. Et sinon, en fait, tout simplement, je prenais mon petit carnet de notes, là. Et en fait, je notais dedans ce que j'avais à faire. Et puis, ça allait beaucoup plus vite. Ça ne sert à rien d'acheter un majeur de ron. Voilà. J'espère, en coup, que ça vous a aidé. Voilà. N'hésitez pas, si vous avez des questions. Bye, bye. Bye.